Musique Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère Yves aux IEC, donc le nom de la chaîne aussi c'est Yves aux IEC. Alors aujourd'hui, on va parler d'avant, pendant et après les résultats de la Develoterie. Donc avant, pendant et après les résultats de la Develoterie. Alors il est, permettez-moi de regarder le, voilà il est 7h à Denver, dans l'état du Colorado. J'espère que vous allez bien. Et voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler des résultats de la Develoterie. Alors avant, d'abord quand vous jouez dans le mois d'octobre et novembre, quand vous jouez, c'est vrai que c'est plusieurs mois plus tard les résultats vont sortir. Mais en fait, il va falloir prier, durant l'attente des résultats. Il faut prier, il ne faut pas dire juste j'ai joué, bon il faut gagner mon idée là-dessus, bon le reste avant sorti en mai, donc ce n'est pas la peine de s'inquiéter ou de trop y penser. C'est vrai, il ne faut pas trop y penser, parce que c'est plusieurs mois plus tard, donc souvent c'est trop fait de stress, de stress et de pression. Mais en même temps, il faut prier, d'accord ? Si tu es musulman, il faut prier, il faut mettre ça dans ta prière. Si tu es chrétien, il faut mettre ça dans ta prière. En tout cas, voilà, il faut prier, il faut prier, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. On ne maîtrise pas vraiment aucun YouTuber ou bien aucun d'espérant de Develoterie ne vous dira exactement sur quoi il se base pour sélectionner les gens. Donc moi je m'aime beaucoup sur le compteur de la chance, d'accord ? Et donc il faut prier pour ça, il faut mettre ça dans la main de Dieu. Il faut prier, il faut prier. Et voilà, jusqu'à ce que le jour des résultats arrive. Donc c'est toujours, tout ce point que Chantin a donné, c'est avant, c'est avant les résultats. Et quand vous jouez, dans le mois d'octobre et novembre, conservez bien votre reçu, sur lequel il y a le numéro de confirmation. Soit envoyez ça à quelqu'un de confiance par e-mail, même si la personne ne reçoit, la personne ne reçoit pas, mais ça reste même dans votre boîte, dans votre boîte, pardon, votre boîte e-mail, votre boîte électronique. De cette sorte que, le jour que vous ne retrouvez pas, il suffit juste de partir dans votre boîte électronique et regarder dans la partie message envoyé, ou même message non envoyé. Vous allez voir la trace, vous allez voir la photo, la capture de votre reçu de confirmation, d'accord ? Parce que les téléphones là, vous pouvez les perdre, d'accord ? Même le papier que vous vous imprimez là, vous pouvez le perdre quelque part. Oh, si c'est un truc électronique, à tout moment, sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quel appareil, il suffit juste que vous vous reconnectiez sur votre compte e-mail, vous allez retrouver ça, en fait. Donc, il faut savoir vraiment garder ça. Vous savez qu'il y a des possibilités de retrouver ça, le mot de confirmation en ligne, je montrais ça la dernière fois dans une vidéo. Mais voilà, il faut savoir bien les conserver. Alors, après ça, comme je l'ai dit, il y a la prière et ensuite, le jour des résultats. Là, maintenant, on parle de pendant le résultat. Pendant le résultat, quand vous voulez consulter le site, vous savez, je ne vous apprends rien, vous savez que c'est des vos programmes. Voilà, vous tapez, vous partez, vous partez vérifier là-dessus. Le jour des résultats, vous savez que tout le monde entier, les gens sont en train de consulter. Tout le monde sera en train de consulter. Donc, il est clair que le site sera vraiment, 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 voilà, le site sera submergé. Donc, ça peut bugger d'état en état, au lieu de pays en pays. Donc, il peut arriver que tu cherches à vérifier ton résultat, mais tu n'y arrives pas. Il ne faut pas t'emmerder, il ne faut pas forcer. D'accord ? Il ne faut pas t'emmerder, il ne faut pas forcer. Il faut réessayer, soit plus tard, dans la même journée, ou carrément plusieurs jours plus tard. D'accord ? Moi, du point de vue général, moi, je conseille à plein de personnes d'attendre deux ou trois jours après. Là, le site, au moins, il est un peu plus, tu vois, il est un peu plus libre. Et puis, bon, tu peux consulter ton résultat tranquillement. Voilà. Mais c'est temps, on aura la chance d'avoir le résultat le même jour. Ça dépend. Voilà. C'est ça, en fait. Maintenant, vous devez aussi avoir votre résultat. Donc, on est toujours pas dans les résultats. Vous devez aussi avoir votre résultat. S'il est négatif, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être Dieu a trouvé que c'est pas encore le moment. Dieu peut-être s'est dit que, ah, ce jour-là, cette fois-là, si tu as été sélectionné et que tu prends ton avion, il peut y avoir peut-être un problème. si tu as sélectionné, peut-être que tu es trop gonflé, c'est pas le moment. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ou bien, il y a un malheur qui t'attendait juste après la sélection. Tout ça, machin. Donc, peut-être Dieu a dit que c'est pas le moment. Donc, il faut pas s'emmerder. Il faut mettre juste sur le compte de Dieu. D'accord ? Il t'a pas été sélectionné. Il faut rejouer. Et je prends toujours l'exemple de mon frère, de mon ami, le frère, qui, lui, il a joué combien de fois ? Il a joué plus de dix fois. Il a joué plus de dix fois. Et voilà, la dixième fois, il a été sélectionné et puis tout s'est vraiment bien passé. D'accord ? Donc, je veux juste dire qu'il faut mettre ça dans le compte de Dieu. Il faut mettre ça dans le compte de Dieu. Ensuite, tu n'as pas été sélectionné et puis quelqu'un d'autre a été sélectionné. Il faut pas être jaloux. Il faut pas être jaloux. Il faut être content pour lui. Il faut dire merci à Dieu. Il faut danser avec lui. Il faut chanter avec lui. Parce que je connais, il y a des connaissances qui jouent ensemble. D'accord ? Il y a des amis qui jouent ensemble. Ils sont en forme de réalité ou bien de l'évolution des choses, tout ça, de la situation. Donc, ils sont en forme. Donc, si un a été sélectionné et puis l'autre n'a pas été sélectionné, c'est pas grave. Chacun a sa chance. Chacun a son étoile. Mettez ça dans le compte de Dieu. D'accord ? Et puis, voilà, mettez ça dans le compte de Dieu et puis rejouez avec eux. Et puis, rejouez. Tentez votre chance. Tentez votre chance chaque fois. D'accord ? C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui veille. Ensuite, si tu as été sélectionné, là, il y a un lien qui va apparaître là. Il y a la vidéo qui parle des 5 premières choses à faire lorsqu'on est sélectionné. Bref, il va falloir juste suivre ça. Il va falloir juste suivre ça et c'est tout. D'accord ? Et si tu as sélectionné, je ne vais pas en donner un détail de la vidéo du tout. D'accord ? Et c'est ça en fait, si tu as sélectionné. Maintenant, la pré-sélection, c'est... Voilà, la discrétion. De toute façon, c'est inclus aussi dans la vidéo. C'est la discrétion, c'est la politesse, c'est la concentration et puis aussi la prière parce que tu es pré-sélectionné. Mais le chemin est encore long jusqu'à l'obstention du visa, tout ça et autres. Donc, il faut vraiment rester concentré. Et puis voilà. Donc, à tous et à chacun, je souhaite bonne chance. Ceux qui se sont sélectionnés, Dieu merci. Allez, concentrez-vous. Et puis voilà, commencez à suivre les cinq premières choses à faire dont j'ai fait, j'ai fait cas dans la vidéo. Et puis ceux qui n'ont pas été sélectionnés, c'est me donner dans la prière. Et puis que Dieu vous assiste, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Et puis que Dieu nous bénisse. Bonne chance à tous. On est ensemble. Votre frère, Yves, c'est plus les USA. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501